Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite vidéo All Action sur Saint-Nazaire. Alors je ne présenterai pas les choses qui se sont arrivées il y a plus d'une semaine, mais je voulais me mettre à faire ça les fois où j'irai à Action, ce ne sera pas tout le temps. Mais c'est parce que ces derniers mois, on a vraiment eu énormément de retard par rapport aux vidéos qu'on a pu voir sur YouTube. Et malheureusement, nous par exemple, les Dyes, où il y avait le château, toute cette série de Dyes là, on les a reçus il y a très peu de temps. Ce n'est pas faute d'être allé à Action régulièrement pour essayer de les avoir. Malheureusement, à un moment donné, on se décourage. Et vous allez voir, je vais vous montrer des choses qu'on vient de recevoir il y a deux jours. Parce que désolé, je n'ai pas pu faire avant cette vidéo. Et qu'on a vu sur Internet, il y a déjà un bon moment. Donc je vais vous faire cette vidéo là pour celles qui sont un peu découragées, qui ne sont pas allées à Action depuis longtemps. Et qui se demandent si à Saint-Nazaire, c'est arrivé. Voilà. Saint-Nazaire, Saint-Brévin. Les actions de Saint-Nazaire, Saint-Brévin. Quand l'un reçoit, l'autre reçoit. Déjà, ça c'est bon à savoir. Il me semble que ça venait également. Voilà. Donc je vous laisserai aller voir dans vos actions. En tout cas, là moi je vais vous montrer une petite chose que j'ai prise pour un projet que j'ai en tête pour la Saint-Valentin. Donc je vous montre. J'ai pris ça. Ça vient d'arriver. Alors je l'ai déballé, désolé. C'était deux supports de mini-cadre avec son support. Alors j'aime l'apercevoir que... Oups, c'était pas terrible. Mais bon, ça fera l'affaire. Voilà. Il y en avait deux. Voilà, comme ça. Alors comme je sais que sur les vidéos, on aime bien les prix. Et je suis la première à apprécier ça. Où est-ce que j'ai trouvé ça ? Les mini-toiles avec chevalet, 1,14€. Donc déjà j'ai pris ça. Donc ça c'est pour mon projet justement que je voudrais faire un petit truc pour la Saint-Valentin. Que j'espère tout mignon et réussi. Pour la Saint-Valentin, tant que j'y suis, alors je vais tenter de rester sur le loisir créatif. Mais effectivement, là il y a une petite aparté. Parce que la Saint-Valentin, c'est quand même très important. Je ne sais pas s'il y en a encore par contre. Il m'a semblé de plus en voir hier, quand j'y suis retournée. Alors, ce sont des soupes à soupes avec des petits messages. Alors il y a le cœur brisé, il y a le cœur you, le love you. On a bien compris. Il y a yes, no. Qu'en fait, l'histoire c'est de chercher la petite sucette. Et do you love me ? Voilà. Donc vous avez votre réponse lorsque vous allez chercher votre petite sucette. Alors les choupas-choups. Est-ce que je vais avoir... On va voir l'euro. Le prix. Non, je n'ai pas le prix de ça. Parce qu'en fait, j'ai dû les acheter déjà la semaine dernière. En fait, je ne sais pas s'il en reste. Peut-être qu'il y en a encore. Saint-Brévin, il faut savoir que ça part moins vite que Saint-Nazaire. Saint-Nazaire, c'est un mégasin où il y a des produits qui arrivent. Et parfois, dans la demi-heure, il n'y a plus rien. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Et je ne sais pas si dans le temps, j'en ferai peut-être d'autres. Alors, on a tous vu sur Saint-Nazaire, cet article-là. Le Magnetic Stencil Tool. Alors, on va l'ouvrir parce que j'ai cru voir que dans la vidéo d'une personne qui montrait les magasins Action, j'ai cru voir qu'elle disait qu'il y avait le pochoir qui est dessiné ici. Il n'y a pas le pochoir. Attention, il n'y a pas le pochoir. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans ce coffret. Et vous vous méfierez parce que j'ai entendu dire que certaines avaient des soucis avec les aimants, d'autres avec leurs petites tablettes. Moi, c'était la règle magnétique. Pardon, j'ai du mal à parler. Bon, ça, ce n'est pas drôle. Voilà, donc, vous avez quatre aimants qui sont deux aimants corrects. Voilà, pour tenir, comme il est dessiné ici avec la photo, pour tenir un pochoir. Ou autre chose, parce que ça peut être bien pour faire des tamponnages, ça peut être bien pour faire des colorisations. En fait, ça évite d'utiliser du washi tape pour fixer votre feuille et risquer, comme ça m'est arrivé plusieurs fois, que le washi tape déchire votre papier. Là, au moins, vous ne risquez rien. Bon, ma petite plaque aimantée, voilà, des petits défauts, mais franchement, je ne m'arrête pas du tout là-dessus. Le souci que j'avais, alors, celle-ci, cette règle-là, on a une règle magnétique avec les quatre aimants et la plaque. C'est tout ce que contient ce coffret, ça, je voulais le préciser. Le petit souci que moi, j'ai eu, c'est que la fameuse règle magnétique était vraiment tordue, vraiment tordue. Donc, je l'ai ramenée et celle-ci, vous voyez, écoutez, elle n'est pas vraiment droite. Ceci dit, c'est suffisant pour marquer sur un pochoir, par exemple, pour marquer une limitation de couleur ou autre. Voilà. En ça, c'est pratique. Et bon, si c'est légèrement pas droit, ça va. Mais ceci dit, celle-ci, ça va quand même. Je chipote, c'est vraiment une histoire de millimètres. Ça va quand même. L'autre, vraiment, était tordue. On avait 0,5 mm, ça faisait une vague, comme ça, l'autre règle. Donc, ce qui est bien chez Action, quand même, il faut l'admettre, c'est que quand les produits ne sont pas corrects, ils nous les remboursent immédiatement. Alors, ça, ça coûte 4,29 euros. Voilà. Je vais la ranger. Alors, je vous montrerai. Vous l'avez déjà vu, ça ne sert à rien, je ne peux pas le cacher. Ils sont revenus. C'est une superbe nouvelle. Non pas que ce soit ce qu'il y a de mieux sur Terre, mais quand même, ça sert. Nos fameux blocs à 3 couleurs, avec du blanc, du craft et du noir, du papier plus léger, du papier plus épais. Moi, je suis vraiment contente qu'il les ait remis. Il y en avait vraiment pas mal. Alors, je n'y suis pas retournée aujourd'hui, je ne garantis pas qu'il y en avait aujourd'hui. En tout cas, s'il y en avait à Action hier, il y en aura à Saint-Brévin, c'est sûr. Voilà. J'étais très contente, donc c'est ça qu'on attendait depuis des mois à Saint-Nazaire. Pas moyen qu'ils les reçoivent. Pas moyen, pas moyen, pas moyen. Alors, je passe vite fait, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui les ont présentées, ça n'est rien que je vous embête avec ça. Moi, j'en ai pris deux de chaque. Je pense qu'il y avait toutes les couleurs. Il y avait le blanc, il y avait le bleu, avec les différentes couleurs. Donc, j'en ai pris deux de chaque. Il y avait le rose. Et il y avait le jaune. Oui, c'est un jaune. C'est un jaune brillant. C'est vraiment très, très joli. Je vais essayer de vous montrer. Voilà. C'est un papier embossé, pailleté. C'est vraiment, vraiment joli. Je vais essayer de vous montrer les autres. Le blanc. Si le zoom veut se faire, ce serait mieux. Voilà. Le blanc. Bon, le rose, vous ne verrez que cette feuille-là. Et le bleu. Après, si vous êtes vraiment intéressé à ce que je vous les montre une par une, vous me mettez en commentaire que vous voulez les voir et je vous les montre chaque couleur de chaque paquet. Ça ne me dérangera pas. Voilà. Et donc, le prix de... Alors, je ne vous ai pas dit le prix du bloc craft blanc. Ça, ça ne s'a sûrement pas changé. 1,99 €. Et le prix de ça, 1,78 €. Ensuite, donc, j'ai pris un bloc 30,30 €. Alors, moi, je suis désolée. Je fais partie de ces personnes qui en ont beaucoup parce que c'est vrai que l'année 2021, ça a été une année avec de magnifiques blocs. On ne va pas se mentir. J'en ai trop. J'en ai trop. Il faut que je m'en serve avant d'en acheter d'autres parce qu'à un moment donné, il faut être raisonnable. C'est bien d'avoir du choix. Ça m'a permis de faire de magnifiques créations. Mais à un moment donné, il faut se calmer. Donc, j'en ai pris qu'un. Il y avait tous les blocs qui sont présentés en ce moment par les copienettes scrappeuses. Donc, vous les trouverez. Je veux bien vous montrer celui-ci. Rapidement, parce qu'il a déjà été présenté. Il est vraiment très, très joli. Toujours une feuille embossée et une feuille non embossée. Le zoom ne veut-il pas se faire. C'est pas très grave. C'est la même chose. Ça, c'est vraiment très joli. C'est embossé. C'est magnifique. On peut faire vraiment de très, très jolies choses. Donc, la même chose sans la brillance de l'embolsage. de l'embolsage. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors, celle d'avant, il n'y a pas d'embolsage. C'est exactement la même. C'est vraiment très, très beau. Moi, j'adore. Personnellement, j'adore. J'adore vraiment ce bloc. Les autres, j'avoue, en plus, un peu moins. Donc, ça m'a sûrement motivé à ne pas les prendre. Mais réellement, j'ai du papier à écouler avant d'en racheter. En tout cas, celui-ci, je n'ai aucun regret. Clairement, c'est trop beau. J'adore. J'adore tout ce qui est fleuri. J'adore tout ce qui est brillant, paillettes. Après, comment on dit tout le temps ? Bon, ça, c'est un peu trop chargé pour moi. Je trouve que c'est un peu compliqué à placer, à mettre dans un album ou si, on peut toujours, mais peut-être plus avec une carte quand c'est chargé comme ça. Ça, c'est mon avis. Vraiment, ça regarde que moi quand je dis ça. Vous faites bien ce que vous voulez. C'est sympa aussi. Il est plus discret, il est plus... Ouais, il est beau quand même. C'est pas mal, ça, ce petit papier pour une carte de Saint-Valentin parce que, pour les hommes, je veux dire. Pour les femmes, il faut peut-être mettre d'autres choses, mais le bleu, des petits cœurs très très légers, très doux comme ça, ça peut être bien pour une carte de Saint-Valentin. Alors, je ne mettrai pas ça à mon homme parce que là, je suis sûre que ça ne lui plaira pas. Bon, il y a deux, trois feuilles que je trouve un peu trop chargées. Ça, c'est la même que celle d'avant. En fait, c'est la même que celle-là. C'est la même en violet. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir déjà vu ce motif-là. Ça, c'est mignon. Moi, j'aime bien. Avec un léger rembossage comme ça. Je vais vous montrer la brillance. Les petites pétales. Les petites fleurs. Non, ça, j'adore. Moi, personnellement, c'est tout doux. Ça va autant dans un album enfant, dans un album mariage, carte d'anniversaire. C'est vraiment passe-partout quand c'est léger comme ça. Après, vous avez les petites cartes. J'essaie de vous montrer. Moi, je suis moyennement intéressée parce que on ne parle pas trop anglais. Voilà. Quand il n'y a pas d'écriture anglaise, ça va. et alors, je pense que c'est exactement la même sans l'embossage. Je fais un grand plan et voilà. Et bien, ce bloc-là, comme tous les blocs qui sont un petit peu embossés ou autres, le prix. Voilà. Le prix est de 2,69 euros. Donc, voilà pour ce haul. Pour moi, ça s'arrête là. Je ne vous montre pas ce que j'ai acheté qui ne concerne pas le loisir créatif. Je ne vois pas vraiment l'intérêt de ça. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Je ne garantis pas d'en faire tout le temps. Mais c'est vrai que j'ai pensé que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous. Alors, moi, je vous propose que si ça vous intéresse, lorsque je vais à Action de Saint-Nazaire, de vous montrer ce qu'il y a en rayon. Si vous êtes plusieurs à habiter la région et que vraiment, vous êtes comme moi, vous en avez marre de ne pas savoir si les articles sont arrivés et s'ils ne sont pas arrivés, etc. Lorsque les articles m'intéressent et que je pars en acheter, je veux bien, à la limite, vous montrer. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée si vous êtes en soirée et je vous dis à bientôt !